Béninoises, Béninois, chers compatriotes, dans notre marche commune vers les législatives de janvier 2023, et pour donner suite à notre invitation du 27 octobre dernier, invitation adressée aux partis politiques désireux de participer à cette consultation électorale, à déposer leur dossier de candidature, invitation qui s'est référée au calendrier électoral publié le 10 octobre 2022, le tout conformément aux dispositions des articles 38 et 168 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant à la Côte électorale en République du Bénin, nous avons reçu du 28 octobre au 2 novembre 2022, à la Commission électorale nationale autonome des déclarations de candidature. En effet, le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, huit partis politiques étaient effectivement présents dans l'ancienne de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 2. Union Progressiste le Renouveau, 3. Blocs républicains, 4. Nouvelles forces nationales, 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, 6. Les démocrates, 7. Mouvement populaire de libération, 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces parties a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit, 109 dossiers de candidature titulaire, dont 24 exclusivement réservés aux femmes, et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. A l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions de Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire, devant constater la réception de leur dossier. En pièce jointe à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés, a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé, et dans toutes les prochaines heures, à l'étude au fond des dossiers. A l'issue de ces examens profondis des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Cette partie dispose de 72 heures ouvrables, à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.